Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece cette fois-ci sur le 925ème épisode qui s'intitule Frigian Justice Doba Soba Mask Doba Soba Mask et donc on va retrouver pendant cet épisode Sanji qui était donc sur le point l'épisode précédent de se transformer avec les pouvoirs des germas, de se transformer donc lui-même en une espèce de germa et donc il va se transformer justement au tout début de l'épisode donc il a une espèce de cap, une espèce de masque parce que bien sûr il fallait qu'il masque son identité il y a Usopp, Francky et Lo qui regardent le spectacle et donc ils s'aperçoivent surtout Usopp et Francky qui sont totalement subjugués par la transformation de Sanji et on a Lo qui lui connait parfaitement l'histoire des germains double six parce que c'était une espèce d'histoire qui était racontée dans Nurse Blue et donc lui il s'en souvient très très bien puisque c'est une histoire qui a bercé son enfance et donc il se souvient de chaque membre et plus précisément là de Sanji donc de celui qu'il représente donc il y a toute une histoire sur le nom il est censé s'appeler Black je ne sais quoi et en fait Sanji lui va changer ce nom là parce qu'il n'aime pas les germas, il ne veut pas faire partie des germas par contre il est obligé de là de cacher son identité et donc il va se cacher en étant transformé et sa transformation il va l'appeler la Soba ou Soba Masque Soba pourquoi ? tout simplement parce qu'il faisait des nouilles justement à Wano donc Soba et Masque parce qu'il porte un masque sur son costume donc voilà ce nom là qui va rester et donc il se bat toujours contre Page One qui lui veut l'anéantir c'est l'un des sbires de Roshi et de Kaido donc voilà il se suit un combat avec E2 où on va s'apercevoir des différentes techniques que Sanji va pouvoir avoir maintenant puisqu'il a de nouveaux pouvoirs et donc l'un des premiers pouvoirs qu'il a c'est de pouvoir flotter dans l'air en méditation dans l'air il peut également se propulser grâce à une espèce de canon qu'il y a sur ses chaussures donc il a la propulsion il peut donc comme je vous ai dit léviter donc dans l'air être comme s'il était dans le sol mais dans l'air et il peut également utiliser sa cape comme bouclier donc en gros il déploie sa cape et la cape le protège comme un bouclier et également il peut devenir invisible et là Sanji est vraiment très étonné et il est vraiment aussi très content parce que malgré qu'il ne voulait pas se servir de ce pouvoir là le pouvoir du Jerma et bien il est très content d'être invisible pourquoi ? parce qu'on l'avait déjà vu dans différents épisodes d'avant que le fruit justement qui rendait invisible existe mais qu'il avait déjà été mangé et d'ailleurs Sanji avait rencontré cette personne là je ne sais plus trop comment il s'appelait enfin bref et donc il lui servait à devenir invisible et pourquoi Sanji lui voulait être invisible ? c'était pour pouvoir mater les filles mais donc là il le fait en genre c'est pour protéger ses amis en étant invisible en ne se faisant pas remarquer etc etc mais de base Sanji voulait devenir invisible pour pouvoir regarder les filles dans les bains etc etc enfin bref on connait Sanji donc voilà mais ça m'a fait bien rire d'ailleurs ça parce que c'est un pouvoir qui ne veut pas des Jerma et il a un pouvoir dedans qui lui procure ce qu'il voulait depuis tout petit donc voilà c'était plutôt bien ça va donc Sanji est plutôt content de ce pouvoir là de l'invisibilité que maintenant il pourra l'utiliser s'il le souhaite voilà donc au secours pour Robin et pour Annami et Carotte même parce qu'en ce moment elle voyage avec eux donc voilà au secours pour elle mais en tout cas Sanji lui est bien content de pouvoir avoir ce pouvoir là qu'il voulait beaucoup même en étant petit un petit bout de l'épisode qui nous ramène à Luffy Luffy qui demande justement à Kid s'il n'a pas des boulettes qui lui restent de nourriture parce qu'il n'en a plus et qu'il a tellement faim il avait tellement faim Luffy que ça l'a réveillé dans sa cellule et donc maintenant il est en train de faire chez Kid pour pouvoir avoir de la nourriture et il lui dit que bien sûr il le remboursera etc etc mais on n'a pas eu de réponse de Kid donc on ne sait pas si Kid va lui prêter de la nourriture ou s'il va lui dire d'aller se faire voir comme je le pense personnellement et on a également le mot de la fin c'est un peu pour Robin puisqu'on voit Robin qui est donc elle pendant le festival avec Orochi et toutes les autres Gaïcha etc etc une espèce de banquet et donc elle était conviée elle s'est éclipsée pour pouvoir essayer d'obtenir des informations sur Orochi et ou sur Keido et donc elle essaye de trouver les poney glyphes poney glyphes qui dans les épisodes précédents ont été trouvées par Brook mais Brook n'a pas eu le temps de prévenir qui que ce soit pour leur dire que les poney glyphes étaient à tel endroit donc Robin elle essaye de chercher dans une pièce donc elle essaye de pousser les murs d'essayer de voir s'il n'y a pas un passage secret et malheureusement elle se fait prendre par des ninjas une bonne dizaine de ninjas qui sont aux ordres bien sûr d'Orochi et qui l'encerclent et qui lui disent qu'est-ce qu'elle fait là et l'épisode se termine plus ou moins comme ça on a juste un petit passage avec Sanji, Usopp et Frankie Lo donc qui eux 3 fuient puisqu'ils laissent Sanji finir son combat contre Page One il leur a demandé de fuir préalablement et donc ils vont se rendre à Ibizo Ibizo c'est le village où tous les gens sont en train de rigoler donc le village où Zoro s'était retrouvé je crois qu'il est encore là-bas d'ailleurs donc ils vont vouloir se rendre à Ibizo pour pouvoir se protéger et pas que Kaido, Rochi, etc. mettre la main sur eux voilà et puis Sanji qui est toujours en train de combattre Page One et qui à la fin de l'épisode se met à faire toutes les techniques qu'on a apprises au début de l'épisode et l'épisode se termine comme ça qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? franchement j'ai plutôt bien aimé voilà moi je suis pas trop une fan de Sanji j'aime pas tellement ce personnage mais j'étais plutôt contente de voir les nouvelles techniques donc lui procurer les pouvoirs du Germain les pouvoirs de sa famille même s'il n'en voulait pas comme je le répète et j'ai surtout été contente de voir Robin Robin, sa personnage que j'aime bien et de voir qu'elle s'est fait prendre alors que Robin est très comment dire elle est très observatrice etc etc elle est pas souvent là à se mettre dans le pétrin or là elle est vraiment dans le pétrin elle s'est fait repérer par je vous dis une dizaine, une quinzaine de ninjas qui sont des spires donc de Roshi donc elle est vraiment dans le caca j'ai hâte de voir l'épisode prochain pour savoir comment elle a fait pour s'en sortir parce que ça promet d'être très très intéressant en même temps que bien sûr je l'ai vu en scan tout ça mais voilà vraiment très content très bon épisode, j'ai beaucoup aimé cet épisode là encore malgré que pour moi c'est du réchauffé puisque je connais le scan donc je sais de quoi il va se passer après mais j'ai toujours hâte quand même d'être au prochain épisode donc de la semaine prochaine voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter, à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée pour vous et de votre famille je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao